Le mémoire en défense a été produit par membre des cesseurs. Nous défendrons la position de l'Etat. Je crois que les collectivités locales vont également produire un mémoire. Le juge administratif tranchera la légalité de la décision sur la création ou l'extension de ce centre de congrès, qui est important pour l'agglomération et la vie de l'Annecy. Actuellement, le centre des congrès paraît trop petit, mal dimensionné, et donc sur la même localisation, je ne trouve pas anormal que les collectivités locales, les élus, aient eu besoin d'agrandir et de moderniser ce centre. Je représente l'Etat. Moi, mon devoir est d'être neutre. Je n'ai pas d'allégeance politique. Je n'ai pas à en avoir. Le fait d'avoir travaillé en cabinet ministériel n'a pas, de ce point de vue, de connotation particulière. J'étais chef de cabinet, je gérais des placements, des rendez-vous. J'ai été également conseiller technique d'un ministre qui n'était pas ministre de l'Environnement, Jean-Pierre Soissot, et qui n'était pas à la même obédience. Non, le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est effectivement, l'Etat doit être neutre et doit assumer une continuité. Elle doit pouvoir effectivement être également en adéquation avec les attentes des collectivités locales, qu'il soit de quelque nature que ce soit. La clore politique n'est pas le sujet pour moi.